Le cabecet, c'est du provençal. Le toupin, c'est la marmite et le cabecet aussi le couvercle. Moi, je fais le lien entre le couvercle et la marmite, en fait. C'est moi qui ai rempli la marmite pour transformer un petit pot. On a débuté en 2011 pour commencer à vendre nos produits au restaurant. Notre premier revendeur était Florence, qui avait son épicerie fine en Rionna, juste en passe au restaurant, et qui était la première à distribuer nos produits. On fait beaucoup de plats cuisinés, prêts à consommer dans des pots VEC. Au départ, on a fait deux gammes, les franchouillards, c'est-à-dire les vieilles recettes classiques françaises. On a fait une gamme de plats provençaux. Et là, maintenant, pour les fêtes, on va sortir une gamme festive, donc avec de la lote safranée, de la lote américaine, on va sortir du veau aux morilles, on va sortir des escargots sauce piquante à la provençale. Et on va étoffer aussi notre gamme de les franchouillards, avec du saumon à l'oseille, avec des cuisses de canettes aux olives, enfin, de nouveaux produits. Au niveau de tout ce qui est légumes, fruits et légumes, on s'approvisionne à 95% dans un rayon d'à peu près 1 km au maximum autour de la boutique, parce qu'on a la chance d'avoir énormément de maraîchers à proximité, de fruitiers. Donc là, ce matin, on était chez Sébastien, qui est à 500 mètres à vol d'oiseau, qui nous fournit tout ce qui est poivron, tomate, aubergine, basilic, énormément de basilic. Et c'est vrai qu'on privilégie au maximum les circuits courts. Je les préviens la veille, j'en téléphone, ils me ramassent le produit le matin, et ensuite, dans la journée, le produit est traité, et le soir, il est dans son bocal. Donc c'est un produit qui ne voit même pas le frigo. Notre boutique, c'est notre vitrine principale, et c'est vrai qu'à travers la vitre où on voit le laboratoire, on voit un travail fabriqué. Donc les gens se rendent bien compte que c'est un produit fait maison. Tous les jours, on propose aussi des plats cuisinés en market, où les gens à proximité peuvent venir prendre un plat pour le midi, pour les personnes qui sont pressées, qui travaillent, ou les personnes âgées qui n'ont pas mis de cuisiner. Voilà, ça fait un complément. J'ai toujours été habitué à du fait maison, à du fait maison, donc qu'est-ce que c'est fait des produits locaux et que ça va tirer de mon consommateur ? Bon, c'est de la cuisine traditionnelle, elle est seulement de l'artisanal, donc c'est quelque chose vraiment qui interpelle. Ce ne sont pas des recettes qui sont basiques, qu'on retrouve standardisées dans des produits qu'on retrouve partout. Le site internet, c'est une vitrine qui nous permet d'être vus un peu de partout, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important à l'heure actuelle, et à l'heure du digital. C'est vrai que ça pourrait être une perspective de développer notre vente sur internet, en s'adossant à d'autres plateformes qui sont déjà sur la marketplace. Et c'est vrai que profiter d'une logistique déjà existante et qui nous permettrait de développer et de communiquer plus facilement, d'être plus visible sur la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada